Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci Marie pour ta présence maternelle et protectrice maintenant, dans ce temps de prière autour de tes messages que tu nous donnes à Medjugorje, pour nous, pour nos familles, pour nos prêtres, pour le monde entier. Merci Marie de nous conduire sur nos chemins, dans nos combats, dans nos vies, par tes paroles du ciel aujourd'hui encore, en nous prenant par la main, en parlant à nos cœurs. Chers enfants, c'est pourquoi décidez-vous pour Dieu, afin de bien vivre sur la terre que Dieu vous a donnée. Merci d'avoir répondu à mon appel. Merci Marie de nous rappeler encore aujourd'hui que Satan est fort, qu'il veut détruire l'œuvre d'amour de Dieu le Père sur la terre, en nous éloignant, par ses mensonges et ses tromperies, de ton cœur immaculé, pour que règne sur terre désolation, impuissance, désespoir, violence. Merci de nous dire clairement que pour notre monde d'aujourd'hui, le seul chemin par lequel nous pourrons vivre bien sur la terre, c'est de revenir à Dieu, c'est de suivre Dieu, c'est de nous abandonner à Dieu, à son amour, à sa sainte volonté. Décidez-vous pour Dieu. Merci Marie d'ouvrir nos cœurs étroits et endurcis, lents à comprendre et à croire à cette nécessité vitale pour nos âmes, pour nos familles, pour notre monde, de faire entièrement confiance à ce Dieu d'amour qui ne cesse et ne cessera jamais de nous aimer en son Fils Jésus. Jésus qui nous a tout donné en nous donnant sa vie, son corps, son sang, sa divinité, son humanité, sa mère, sur la croix, par amour, seulement par amour. Merci Marie d'ouvrir nos yeux sur ce grand don que Dieu nous donne, la terre, œuvre de sa création pour notre bien. Aide-nous à prendre conscience que cette œuvre d'amour nécessite notre entière collaboration, pour qu'elle garde toute sa beauté, toute sa grâce, tout son éclat majestueux. Suscite en nos cœurs des vocations pour annoncer le royaume de Dieu sur la terre, pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu est là au milieu de nous, que Dieu agit au milieu de nous, que Dieu sauve encore, qu'il guérit encore, qu'il est notre Père, notre rempart contre le mal, notre abri au jour de tempête, notre lumière dans nos nuits, notre joie dans nos tristesses, qu'il est miséricorde dans nos misères, et paix dans notre temps troublé. Aujourd'hui encore, Marie, reçois par notre pauvre prière, dans ton cœur immaculé, tous les cœurs qui ne connaissent pas encore ce Dieu d'amour, tous les cœurs qui souffrent plongés dans des pestes ténèbres, tous les cœurs prisonniers de Satan, tous les cœurs troublés par l'esprit du monde, afin que ton triomphe se manifeste en eux et autour d'eux, et que jaillisse enfin la lumière du Christ sur le monde entier, afin de vivre bien sur la terre que Dieu nous donne, selon sa sainte volonté divine. Dans une prière unanime, nous renouvelons notre consécration à ton cœur immaculé, pour que Jésus règne en nous et autour de nous, pour la plus grande gloire de Dieu. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit, de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Amen.